salam alaikum bienvenue sur l'investisseur musulman la chaîne qui vous informe tous les jours et qui vous apprend les méthodes pour investir de manière licite dans les crypto monnaies même pas que j'espère que vous allez bien que vous a passé une bonne nuit alors on a un btc qui n'arrive pas toujours pas à remonter mais je pense que la journée je pense que la fin de journée va être épique donc n'oubliez pas cette phrase qui est très importante chaque innovation majeure traverse trois phases elle est d'abord moqué puis combattu avant d'être finalement adopté pour ceux qui n'ont pas compris réfléchissez à tout cela revenons au marché donc on a notre th qui est toujours aux 2600 dollars solana toujours aux portes des 180 dollars on a un trx qui reprend des couleurs un chain link qui en ce moment est pas mal qui à fond mais tout le reste du marché qui est un petit peu dans le rouge tant que btc n'écoulera pas ça n'ira pas même si certains alcool montre les muscles donc il faudrait que déjà ça monte pas mal sur le btc et que derrière la dominance quand même s'effondre parce que là elle autour des 60% ce qui est énorme mais c'est comme d'habitude ça changera pas c'est les six et comme ça ça monte puis ça descend toute la liquidité ira vers les alcool et là on aura une halle saison de folie faut se préparer pour les fois 5 pour les fois 10 etc ça va être monstre donc préparez vous mais en tout cas j'ai hâte déjà de faire une charle à l'émission de demain en espérant avoir de très 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 bons résultats sur le marché donc on va regarder le crypto bubble et regarder les plus gros gagnants donc le plus gros gagnant qu'on a c'est moque donc un même coin en si on habite on a à 6,1% un maker à 6,4% le bsv 1,9% n'est pas encore un même coin on a caspar qui reprend des couleurs qui n'était pas bien hier donc qui est bien présent sur les plus gros perdants alors si je me trompe pas on attire avec 7,8% on a un a avec 6,2% stx qui décroche aussi fortement à 6,2% helium à 5% qui est juste là liam qui était bien parti au moment mais qui va plus très bien c'est dommage vraiment dommage bitcoin cash qui tient quand même la route 1,4% donc toujours j'ai toujours à surveiller donc j'ai l'impression qu'il faut faire le plein de bitcoin cash ce n'est pas un conseil d'investissement mais ceci dit cette crypto encore une fois m'intrigue 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 on a beau la dénigrer on a beau la moquer mais vous connaissez la suite alors si on fait un tour sur le scalpex sur le fear and greed index on peut voir qu'on a 77 donc voilà on est vraiment ce proche de l'euphorie ça commence c'est intéressant vraiment intéressant c'est les gens de face que j'aime bien c'est les gens de sensations que j'aime bien à la hausse comme à la baisse parce que ça c'est tendu ça peut aller très vite et derrière boum des illusions donc c'est c'est vraiment intéressant social index à fond sur up comme d'habitude et on a market order flow à fond sur l'achat à fond donc les gens sont déjà prêt starting block à recharger à fond donc on va faire un petit tour de l'actualité mais avant tout ça tu te poses en tant que musulman énormément de questions sur les crypto monnaies est ce que tu peux y aller où tu veux pas y aller il ya énormément de flou donc bonne nouvelle je t'offre qu'il y a un ebook d'une valeur de 40 euros tu pourras regarder cet ebook comprendre les concepts liés à la finance islamique adapté aux crypto monnaies plus une stratégie de 10 crypto monnaies qui ont été screené halal par un charia board donc tu pourras vraiment regarder ça c'est des crypto monnaies à fort potentiel pour le bull run 2024 2025 donc c'est en termes d'éducation tu peux regarder donc surtout faire des analyses c'est important faut toujours comprendre donc on investit mais tu pourras avoir accès à cela donc on reste toujours sous le quai maintenant va falloir au moins s'informer le marché démarre et ne faut pas louper cette superbe opportunité de faire gonfler ce capital à défaut de ne pas bouger et c'est au moins de comprendre c'est un cadeau est dans les commentaires épinglés je compte sur toi pour jeter un petit coup d'oeil est ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe en ce moment ce n'est pas anodin on a l'ETF bitcoin spot de blackrock qui fait un record ce mercredi donc une entrée de 872 millions de dollars donc c'est bien au delà du pic du mois de mars vraiment on va de record en record et il ya 11 et f de grands fonds d'accord donc là on parle que de blackrock 872 millions de dollars oui vous avez bien entendu donc si vous me dites qu'il se passe rien si vous n'avez pas compris ce qui se passe franchement ça va être compliqué de vous faire comprendre quelque chose si avec les chiffres ça vous parle pas c'est compliqué donc ceux qui veulent rester en dehors du marché restons dehors du marché faudra pas venir pleurer par la suite et nous dire on veut rentrer on veut rentrer il sera trop tard je dis bien il sera trop tard c'est toujours pareil je vous ai mis la courbe quand ça sera l'euphorie quand on parlera aux infos vous allez courir et faire du grand n'importe quoi et vous allez tous vous bicher je vous le dis parce que c'est ça et je me dois de vous le dire comme ça vous saurez pourquoi vous vous êtes biché excusez moi même fallait le dire parce que et attention à tous ceux là qui vont sur les produits dérivés en tant que musulmans c'est interdit encore une fois ce matin un petit jeune m'en a parlé je suis sur le produit dérivés je short le marché on ne short pas le marché c'est équivalent à du pari et en plus il ya des produits dérivés et en souvent derrière il ya aussi le côté vraiment qui est tout ce qui est effet de levier attention à ça qu'on est en spot vous voyez même les gros fonds ils sont des autres ils ont des etf spot qu'on a dans des produits dérivés si on se fait liquider on perd tout tandis que si une baisse on est en spot une baisse de 10% sur bitcoin j'ai toujours mais bitcoin et je peux toujours transférer en spot un produit dérivés c'est des contrats on peut pas le faire attention à ça juste une petite parenthèse quand une baisse a promis 25 millions de dollars au super comité d'action politique faire chèque pour soutenir les candidats pro crypto avant les élections donc ça promet on sent que là il ya beaucoup d'argent qui arrive il ya de la manipulation je sais pas mais en tout cas le but de coin berg de mais en tout cas le but de conne baisse est clair c'est de perturber de contrarier les efforts des politiciens anti crypto et ce n'est pas moi qui vais leur dire de ne pas le faire voilà nous on est pour les candidats pro crypto ici sur cette chaîne on aime la crypto mais la crypto éthique donc quand une baisse ya la robin hood la plateforme de courtage sans commission a vu les volumes de transactions de crypto monnaie sur sa plateforme ont augmenté de 112% et ce sur un an seulement donc vraiment tout ça pour atteindre en plus 14,4 milliards de dollars on voit que le marché prend une direction et que le vent s'ouvre dans la voile donc vraiment 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 rester focus sur les infos je pense que ça va partir de tomber il ya de plus en plus de records qui tombent de bonnes performances et là ça annonce clairement un bull run clairement qu'on voit des nouvelles comme ça qu'on voit que le marché en est en ébullition qu'on voit que des projets sortent comme ça faire le marketing ça veut tout dire micro stratégie la société de michael c'est l'or prévoit de lever 42 milliards de dollars supplémentaires pour acheter encore plus et encore plus de btc donc je vous rappelle que la société possède déjà alors en tout 252 1220 bitcoin pour acheter pour environ 9 milliards de dollars à un prix d'achat moyen de 39 mille dollars environ donc rappelez vous déjà qu'ils ont acheté à la mi-septembre 7420 bitcoin pour environ 450 millions de dollars donc ils vont jamais s'arrêter là ils vont continuer ils sont en fond dedans mais il faut se rendre compte d'une chose aujourd'hui les picones de micro stratégie pèse 18 milliards de dollars donc les gars ils sont super en bénef ils ont plus de 8 milliards de dollars de bénef donc on peut dire que c'est un placement judicieux et plutôt juteux donc si avec ce corps vous ne comprenez pas en tout cas eux ils comprennent très bien et ils y vont ils y vont encore avant qu'ils arrêtent pas et pour l'instant en tout cas il a bien raison suite un partenariat entre comme base et visa vous pouvez retirer et déposer instantanément des cryptos depuis vos comptes bancaires et retirer en espèces de manière directe instantanée donc voilà une bonne nouvelle pour les utilisateurs et investisseurs qui sont ce qu'on base mais on voit que maintenant beaucoup de cartes crypto sortent j'en ai parlé hier ça devient de plus en plus ça se démocratise vraiment et donc ça prend la bonne direction en tout cas attention aussi à bien se renseigner sur tout ce qui fait la taxe la conversion crypto fiat fait attention à ça le marché des crypto monnaie change tout le temps il y a de nouvelles technologies et souvent beaucoup de crypto ne tiennent pas la route et disparaissent du top 100 regardez ici on a le top 10 d'il ya 10 ans et regardez qui reste vraiment là où on a bitcoin xrp dogecoin dogecoin encore là dogecoin encore là et dogecoin est en mode vénère en ce moment donc l'icône était bon toujours pas trop loin avec bitcoin cash mais vous avez vu qu'il ya des crypto monnaies que vous ne connaissez même plus qui ce que vous connaissez pas qui sont qui sont même plus là d'accord donc en tout cas xrp army et on est là donc xrp bien présent toujours oui donc ils sont ils sont bien là et ils sont encore là malgré les critiques quand même faut avouer que qu'on aime ou qu'on n'aime pas xrp ils sont présents et il ya beaucoup à dire là dessus vraiment ça prendrait une émission mais faudrait faire un gros débat quelque chose de vraiment lourd pour en parler ça serait mignon il y aura du sang et tout donc voilà pour vous dire en tout cas faites attention de bien choisir de faire de bonnes analyses fondamentales pour voir si votre projet il ya une communauté si clairement il ya du monde derrière de gros investisseurs etc donc attention ça peut vite changer dans le monde de la crypto ça change à chaque fois encore une stat super intéressante l'etf spot de blackrock est devenu l'etf à la croissance la plus rapide de l'histoire il est à plus de 30 milliards d'actifs sous gestion il n'a fallu que 283 petits jours pour arriver à ce résultat et oui je vous rappelle un petit rappel qu'il a fallu pour l'etf de jp morgan premium mais kwiti plus de 1200 jours pour arriver à ce genre de résultat et pour les principaux et f sur le gold il a fallu plus de 1700 jours donc si ça ne vous parle toujours pas je ne peux rien pour vous je vous remercie d'avoir suivi cette émission avec engouement et joie je vous dis à demain inshallah prenez soin de vous et de vos proches assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh